Commencez par vous expliquer, c'est le problème qui va se poser à partir du XVIIe siècle, à savoir le problème de la représentation, le problème de la représentation. Donc, comment peut-on exposer ce problème ? On pourrait dire que le problème de la représentation, c'est le problème entre l'écart entre la chose telle qu'elle est et la chose telle qu'elle nous apparaît. Autrement dit, la chose en soi, telle qu'elle est réellement, et la chose pour nous, la chose telle qu'elle va nous apparaître sous forme de phénomène. Et la question qui se pose en fait, depuis Platon, depuis la célèbre allégorie de la caverne qu'on avait déjà rencontrée, c'est de savoir s'il existe un écart entre la chose en soi et la chose pour nous, s'il existe un écart entre la réalité sensible et la réalité intelligible, et si cet écart existe, comment le combler ? Est-ce qu'on est capable de parvenir à partir de la chose pour nous, jusqu'à la chose en soi ? Est-ce qu'on est capable de connaître à partir de notre perception, de notre expérience, la réalité telle qu'elle est ? Ou est-ce qu'on est condamné à ne connaître que la réalité telle qu'elle est pour nous, relativement à nous ? Donc, le problème de la connaissance, en fait, depuis l'Antiquité, depuis Platon, c'est de savoir si on peut connaître absolument la réalité, ou si on ne peut connaître que la réalité relativement à nos facultés, relativement à nos perceptions. Ceux qui vont véritablement problématiser ce rapport entre chose en soi et chose pour nous, durant l'Antiquité, en Grèce, puis surtout à Rome, c'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on va appeler les sceptiques. Les sceptiques appartiennent à l'école du scepticisme. Qu'est-ce que c'est qu'un sceptique ? Un sceptique, c'est quelqu'un qui va affirmer qu'on ne peut pas connaître la chose en soi, et que la seule chose qu'on puisse connaître de manière imparfaite et incertaine, c'est la chose telle qu'elle nous apparaît, la chose pour nous. Et pourquoi cette connaissance sera toujours incertaine ? Parce que nos sens peuvent nous tromper, nos sensations ne sont pas les mêmes, surtout, d'un individu à l'autre, ne sont pas les mêmes en fonction de notre état de santé, en fonction de la température extérieure, et en fonction de certains procédés d'illusion. Les sceptiques vont beaucoup s'intéresser à la question du trompe-l'œil, des illusions d'optique, pour montrer que nos sens ne sont pas fiables, pour montrer que, parfois, la connaissance sensible est structurellement une connaissance fausse. C'est-à-dire que la chose telle qu'elle est pour nous, telle qu'elle nous apparaît dans le trompe-l'œil, n'est pas telle qu'elle est réellement. Et donc, la conclusion du sceptique, c'est qu'au fond, aucune connaissance n'est certaine. Toutes les connaissances sont relatives à un point de vue particulier, subjectif, et par conséquent, c'est la conséquence peut-être politique la plus importante du scepticisme, il faut se montrer tolérant à l'égard d'autres cultures, d'autres croyances, car nous ne pouvons pas savoir qui de nous a raison. Alors, le scepticisme va avoir une influence considérable à la Renaissance. La plupart des grands penseurs de la Renaissance vont être influencés et même formés par le scepticisme, et on peut penser en particulier à deux grands auteurs, Erasme et Montaigne. Erasme et Montaigne vont être des grands sceptiques. Savez-vous quel est l'ouvrage le plus célèbre d'Erasme peut-être ? Qui a donné son nom à ce programme d'échange d'étudiants où on peut se murger dans toutes les capitales du monde, oui. Oui, non, d'accord, mais le nom de l'ouvrage d'Erasme. Éloge de la folie. Éloge de la folie. Je vous en recommande la lecture. Et quelle est la thèse d'Erasme dans ce livre ? C'est qu'au fond, à partir du moment où aucune connaissance n'est certaine, nous devrions nous montrer, nous devrions plutôt penser nos rapports sociaux comme si nous étions tous fous, puisque de toutes les manières, nous n'avons aucune manière, aucune méthode pour prouver la validité de notre point de vue. Et le fou nous enseigne au fond qu'il a peut-être lui une part de vérité qui nous est inaccessible et que nous ne pouvons pas concevoir. Quant à Montaigne, quant à Montaigne, dans plusieurs essais, il va défendre notamment les coches, les cannibales, d'un enfant monstrueux, etc. Mais en fait, il y a plusieurs essais qui sont consacrés à cette question. Montaigne va défendre la position de la tolérance en matière religieuse et la tolérance à l'égard de coutumes qui nous paraissent barbares alors que nos propres coutumes doivent paraître barbares aux étrangers. Je pense en particulier à l'essai des cannibales où les européens sont totalement effrayés à l'idée qu'on puisse bouffer ses ennemis et les cannibales répondent « Oui, mais chez vous, votre roi est un enfant. » Ce qui est totalement contre-nature. Donc en fait, chacun voit le naturel à sa porte et tout semble contre-nature à partir du moment où on considère effectivement que le point de vue étranger est totalement irrationnel. Oui. Oui, c'est l'éloge de la folie. L'éloge de la folie. Et donc, on arrive à une transformation très profonde. J'en avais déjà dit un mot avant le mois de décembre, il me semble, ou dans le courant du mois de décembre. On arrive à une transformation très profonde du problème de la vérité. Le problème de la vérité jusqu'alors, c'était le problème de la correspondance entre langage, pensée et réalité. Le problème de la correspondance entre langage, pensée et réalité. Et à partir de la renaissance, le problème de la vérité n'est plus tellement celui-ci. Le problème de la vérité, c'est le problème au fond de l'écart entre le monde et nous. Du fossé qui existe entre le réel et notre représentation du réel. Le réel est-il tel qu'on se le représente ? C'est ça le problème de la vérité à partir de la renaissance. Toute la période entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle en philosophie, c'est une période où on va tenter de répondre à ce problème d'une manière ou d'une autre. parfois de manière assez spectaculaire. On va prendre les principaux penseurs de cette époque. Descartes. Descartes. Descartes va dire qu'on ne peut pas savoir si la réalité est telle qu'on se la représente. On ne peut pas savoir si la réalité est telle qu'on se la représente. À moins de supposer supposer l'existence de Dieu. Ce sont les méditations métaphysiques qui nous l'enseignent. À moins de supposer l'existence de Dieu. Dieu étant à la fois bon et tout-puissant, il ne peut pas vouloir nous tromper. Donc, en fait, pour Descartes, il faut en passer par la démonstration de l'existence d'un Dieu tout-puissant et parfaitement bon. pour comme dirait Roultabi nous sauver la cervelle et faire en sorte que la chose en soi colle avec la chose pour nous. Sans Dieu, tout s'effondre et sans Dieu, en fait, il y a un fossé qui est impossible à combler entre le réel et nous. C'est Dieu qui garantit cette liaison. Pour Hobbes, on l'avait vu, pour Hobbes, la vérité n'est plus l'accord entre le langage et la réalité. la vérité est une propriété du langage et de la pensée seule. et ce que va dire Hobbes, c'est que on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir ce qu'est la réalité indépendamment de nos représentations. On ne peut connaître que la chose telle qu'elle est et pas la chose en soi. de la la est la est la Alors, je voudrais revenir à une école de philosophie qu'on va appeler l'empirisme, qui va être incarné, pas vraiment par Descartes, mais Descartes, on pourrait dire que c'est le père de l'empirisme, c'est ce que va dire, par exemple, Mendebierand. Merci. Les philosophes empiristes, en particulier un type qui s'appelle John Locke, qui est, me semble-t-il, écossais, mais il faut que je vérifie, peut-être qu'il est anglais. Il est né, il est né, il est né à Rington, ça ne me dit pas grand-chose, ça. Il est anglais. Donc Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, va distinguer les qualités premières des qualités secondes. Qu'est-ce que c'est qu'une qualité première ? C'est une qualité qui ne dépend pas, c'est une propriété de la chose qui ne dépend pas de notre sensibilité, alors que les qualités secondes dépendent de notre sensibilité. Qualités premières ne dépendent pas de notre sensibilité. Qualités secondes dépendent de notre sensibilité. Exemples de qualités premières. En fait, il y en a très peu. Quelles sont les qualités des objets qui ne dépendent pas de notre sensibilité ? Réfléchissez. Prenez une table. Qu'est-ce qui dépend de notre sensibilité ? Qu'est-ce qui ne dépend pas de notre sensibilité ? Quand vous observez une table. Qu'est-ce qui va dépendre de nos sens, dans la perception de l'objet, et qu'est-ce qui ne va pas en dépendre ? Pardon ? Non, non. Qu'est-ce qui, dans la table, en fait, dépend de nos sens, qu'est-ce qui ne dépend pas de nos sens ? De notre perception sensible. Qu'est-ce qui existe dans la table indépendamment de notre perception sensible, et qu'est-ce qui n'existe pas dans la table indépendamment de notre perception sensible ? Oui ? Ah, non ? Alors, attendez, qualité première ou qualité seconde, la couleur ? Ah oui, qualité seconde, la couleur. Donc, la couleur des objets, c'est une qualité seconde. Qu'est-ce qui est une qualité seconde ? Ah, non. La forme de l'objet, elle est dans l'objet. Forme, qualité première. Quoi d'autre qualité première ? Oui. C'est-à-dire ? Euh... Ouais, mais... Qu'est-ce qui, dans le bois, est qualité première ? Qui ne dépend pas de nos sens. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une forme ? Il faut qu'il y ait un espace, une distance. Donc, forme, espace. Qu'est-ce qui ne dépend pas non plus de nos sens ? Le mouvement. Forme, espace, mouvement, autre chose ? Est-ce qu'il dépend de mes sens que ceci soit distinct de cela ? Que ce soit deux objets. Autre qualité première ? Le... Non. Le nombre. Le nombre. Donc, forme, espace, mouvement, nombre. Vous constaterez deux choses. Ce sont toutes les qualités. Ce sont toutes les propriétés qui sont requises pour faire des mathématiques. Forme et nombre. Euh... Mouvement... Physique. Ok. Géométrie appliquée au corps. En mouvement. Donc, toutes les qualités premières permettent de faire des mathématiques et de la physique. Quant aux qualités secondes, quelles sont-elles ? La couleur. Le goût. Le chaud. Le froid. Bref. Toutes les propriétés que nous pouvons... Toute la matière sensible, en fait, que nous pouvons capter grâce à nos cinq sens. Et donc, que va dire Locke ? Il va dire, bah, les connaissances... La connaissance de la chose en soi, c'est, au fond, la connaissance des qualités premières, telles qu'elle est rendue possible par les mathématiques et la physique. Alors qu'on a seulement accès au... à la connaissance des phénomènes, des fausses pour nous, telles qu'elles sont pour nous, quand on connaît par les qualités secondes. Vous comprenez ? Oui. La connaissance de la chose en soi, on y a accès par les qualités premières, alors que la connaissance du phénomène... La connaissance du phénomène, la connaissance de l'apparence, nous n'avons accès à elle que par l'intermédiaire des qualités secondes. ... Autrement dit, pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècles, on va sans cesse jouer sur l'écart entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle qu'elle nous apparaît. Jusqu'à un penseur, qui est le penseur phare des Lumières, le principal penseur des Lumières, en tout cas on peut le considérer comme tel, c'est Immanuel Kant. Immanuel Kant, philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle. Alors, quel est le problème qui préoccupe Kant ? Le problème qui préoccupe Kant, c'est le problème de la causalité. Comment savoir qu'un phénomène est la cause d'un autre ? Comment savoir qu'un phénomène est la cause d'un autre ? Comment savoir qu'un phénomène est la cause d'un autre ? Kant va développer sa pensée contre celle d'un auteur qu'il admire beaucoup par ailleurs, parce qu'en fait c'est lui qui va le pousser à faire de la philosophie, à en faire sérieusement, à faire sa propre philosophie, un auteur qui est pour le coup écossais, qui s'appelle David Hume. David Hume. Quelle est la thèse de Hume sur la causalité ? La thèse de Hume, c'est que l'être humain raisonne par induction. Qu'est-ce que c'est que l'induction ? L'induction, c'est un raisonnement qui tire une règle générale. L'induction, l'induction est un raisonnement qui tire une règle générale à partir de la répétition de cas particuliers. Oui. Que la thèse de Hume, c'est que l'être humain raisonne par induction. Et l'induction, c'est un raisonnement qui tire une règle générale à partir de la répétition de cas particuliers. Un exemple, et vous allez voir qu'il est parlant, un exemple de raisonnement inductif. Quand le ciel se couvre de nuages noirs, il pleut. Je vais faire cette observation un certain nombre de fois. Et je vais en induire, je vais en induire qu'un ciel chargé de nuages cause la pluie. OK ? Alors, ce que dit Hume, ce que dit Hume, c'est que la causalité est une croyance. La causalité est une croyance. La causalité n'est en rien un phénomène. On ne peut pas observer la causalité. Ce qui se passe dans les faits, c'est qu'on voit fréquemment un phénomène, puis un autre. Le même phénomène, puis le même autre phénomène, et ainsi de suite. Et on va se dire, le premier phénomène a causé le second. Parce qu'il vient toujours avant. OK ? Mais en réalité, bien souvent, cette croyance est erronée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça vient avant que ça a causé. Ce n'est pas parce qu'un phénomène précède un autre qu'il est la cause de l'autre. En médecine, on sait bien ça, par exemple. Tout ce qui précède certains symptômes, tous les symptômes qui en précèdent d'autres, ne sont pas forcément la cause de nouveaux symptômes. Alors, ou encore un autre exemple encore plus parlant. Qu'est-ce qui se passe juste avant un tsunami ? Ouais, alors ça non, mais... Oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Que fait la mer avant un tsunami ? Elle se retire. Et on pourrait se dire, c'est le fait que la mer se retire qui cause le tsunami. En réalité, non. Ce qui vient avant le tsunami n'est pas la cause du tsunami. Il y a plein de phénomènes comme ça où ce qui précède n'est pas la cause. Ce qu'écrit Hume va scandaliser Kant. Kant va écrire dans une lettre qui est célèbre que Hume le sort de son sommeil dogmatique. Autrement dit, Hume va réveiller Kant. Kant, il était pépère, il répétait la philosophie qu'on faisait pendant tout le XVIIe siècle comme un bon élève. Et Hume va dire, non, en fait, il y a quand même un problème avec le principe de causalité. Et Kant va être obligé d'écrire pour sauver la science. C'est l'ambition de Kant. L'ambition de Kant, c'est de sauver le principe de causalité et donc de sauver la physique. Et en particulier celle de Newton. On est là. On est là. On est là. En effet, ce que Kant veut montrer, c'est que le principe de causalité ne repose pas sur une croyance. Mais qu'il a un fondement absolument certain. Comment va-t-il s'y prendre ? Je vous donne les contours de la réponse très rapidement, et ensuite on entrera dans le détail de la réponse. La manière dont Kant va s'y prendre pour résoudre le problème de l'écart entre la chose en soi et l'apparence. Et qui va supprimer ce problème, il va supprimer ce problème pour lui substituer la relation entre objectivité et subjectivité. Ce sont des mots que vous employez constamment, objectif et subjectif, sans savoir vraiment d'où ça vient. Ça vient de Kant. Ça vient de Kant, et en particulier d'un ouvrage qui s'appelle La Critique de la Raison. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité ? L'objectivité, c'est la qualité d'un jugement, l'objectivité est la qualité d'un jugement qui est valide pour toute l'humanité, pour l'ensemble de l'humanité. La subjectivité c'est la qualité d'un jugement qui n'est valide que pour un point de vue particulier, pour un point de vue singulier. Et donc, si vous comprenez bien, Kant va mettre complètement de côté la question de l'accès à la chose en soi, de l'accès à une connaissance absolue de la réalité. Pour Kant, ça n'a aucun sens de dire qu'on peut connaître la chose indépendamment de nos représentations. On ne peut pas connaître la chose indépendamment de sa représentation. La connaître, c'est se la représenter. Mais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître la chose. On la connaît en tant que phénomène, en tant que représentation sensible. Donc, en fait, on va parler de révolution copernicienne de la philosophie avec Kant. Kant change complètement le rapport que la philosophie entretient avec la réalité puisqu'il va dire purement et simplement qu'il n'y a pas de connaissance absolue de la réalité. On ne peut pas connaître la réalité indépendamment de nos représentations. En revanche, on peut parvenir à une connaissance objective de la réalité, c'est-à-dire partagée par l'ensemble de l'humanité. Donc, une connaissance absolue du réel est impossible, mais une connaissance objective du réel, c'est-à-dire partagée par tous, est en revanche possible. Alors, pour comprendre comment Kant en arrive là, il faudrait repartir du point de départ de la critique de la raison pure. C'est ce qu'on va faire, enfin, c'est ce qu'on va commencer à peine à faire aujourd'hui. Quelle est la grande question par laquelle commence la critique de la raison pure ? La grande question par laquelle Kant commence ? C'est une question qui semble extraordinairement mystérieuse et technique. C'est la suivante. Est-ce qu'il peut exister est-ce qu'il peut exister des jugements synthétiques et a priori ? Évidemment, vous expliquez ce que synthétique veut dire et ce que a priori ? est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut Alors, j'ai noté synthétique contre analytique, a priori contre a posteriori. Ça ne veut pas dire justement que le synthétique c'est la même chose que l'a priori et ça ne veut pas dire que l'analytique c'est la même chose que la posteriori. À vrai dire, bien au contraire. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement synthétique ? Un jugement synthétique dans le vocabulaire de Kant, c'est un jugement qui va ajouter une connaissance à une connaissance ancienne. Un jugement synthétique, c'est un jugement qui nous apprend quelque chose. Tout simplement. Synthèse, ça veut dire addition. Donc le jugement synthétique est celui qui nous apprend par lequel on ajoute une connaissance à une connaissance précédente et une connaissance antérieure. Le jugement synthétique c'est le propre même de la théorie physique, de la découverte dans les sciences dures. Le jugement analytique, c'est un jugement qui va décomposer une connaissance préalable. L'analyse, ça veut dire la division. La synthèse, c'est l'addition. L'analyse, c'est la division. Et donc, le jugement analytique, c'est celui qui va prendre un jugement ou plutôt une connaissance et la décomposer en éléments distincts. qui va décomposer le jugement et la décomposer le jugement et la décomposer le jugement et la décomposer Il faut bien comprendre la différence entre les deux. Je n'ai pas fini. Donnez-moi une seconde. Lequel est le jugement synthétique ? Lequel est le jugement analytique ? Ça, c'est quoi ? Synthétique ? Ça ? Analytique. Oui, mais vous vous rendez bien compte que ça revient strictement au même. OK ? Donc, en fait, ça, il va falloir le comprendre. Ça, ce sont tous les deux des jugements non pas synthétiques mais analytiques. Il va falloir se demander ce que c'est véritablement qu'un jugement synthétique. Un jugement qui apporte une connaissance que je veux dire. On fera ça la prochaine fois. Et là, je me tape plusieurs deux points de série sur le masque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501